bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes je sais même plus on est mercredi j'ai peur ça va tomber là haut ouais je vous prends dans mon garage parce que en fait c'est le seul endroit où je peux parler sans déranger vu que tout le monde dort encore actuellement il ya une tempête de malades dehors et là il est en gros 7h40 et je vais partir au travail j'espère qu'avec la voiture ça va aller je suis venue en fait dans le garage pour récupérer des masques pour aller travailler puisqu'ils étaient dans le sèche linge en fait je vous montre vite fait après vous allez me dire c'est pas non plus un magasin de porcelaine mais ça reste un garage mon papa a vidé le garage le fait qu'on puisse y mettre la remorque déjà c'est très révélateur déjà voilà donc en fait moi le lit là c'est le lit qui est là c'est éric qui va le récupérer c'est pour son futur logement donc moi je vais lui dire qu'il le stocke dans sa cave parce que j'en veux pas et puis ce qu'il ya en dessous en fait c'est des choses que je dois encore trier mais que je vais virer assez rapidement c'est horrible en fait les anciens locataires avaient collé au plafond des plaques de polystyrène sauf qu'en fait elle se décroche et que celle qui était là déjà ici elle est tombée et que celle ci va pas tarder à tomber aussi c'est génial j'adore donc ça craint un peu du boudin je vais peut-être demander à mon papa de me passer un petit coup d'aspirateur au niveau de la toiture histoire de d'enlever un petit peu toutes ces toiles d'araignées et puis il a déjà bien bossé il m'a ramener des herbes de pompa elles sont trop belles en plus donc j'ai hâte de les installer bon allez je pars travailler et puis je vous reprends ce soir bon je vous reprends il est tard il est sur qu'heure et demi je crois je retourne par là parce que mon four et mon grand sont déréglés 17h26 exactement je suis rentrée du travail il ya cinq minutes on va dire mes parents viennent de partir du coup ils sont partis chez le cousin de ma maman pour la soirée ils reviendront quand ils reviendront ils ont pris la clé et puis moi je vais passer une soirée avec mes enfants toutes seules avec eux ça va être sympa je sais pas encore trop ce qu'on va faire mais là j'avoue j'ai faim en fait je suis en train de tourner en rond dans ma cuisine j'ai la dalle mais je sais pas quoi manger tiens j'en profite tant que je suis dans ma cuisine j'ai développé une passion pour les magnètes de frigo et j'ai je suis très contente parce que j'ai pu profiter récemment d'une collab avec la la lab une nouvelle et franchement je suis très contente et j'ai commandé tout plein de petits magnètes pour compléter ma collection et je trouve ça trop c'est trop chou et puis franchement voilà la la lab pour moi c'est un incontournable la qualité franchement rien à redire livraison rapide les tarifs honnêtement pas plus excessifs c'est peut-être un petit peu plus cher que d'autres marques mais je trouve que la qualité est là donc j'avoue que ça je m'orienterai pas vers les autres marques pour autant voilà donc je vous redonne mon code promo parce que si vous avez des commandes à passer c'est toujours utile et honnêtement comme d'habitude je recommande la la lab c'est ma meilleure collab c'est celle dont j'ai été le plus satisfaite en fait de toutes les collages que j'ai fait c'est celle ci qui m'a le plus satisfaite donc enfin celle là et puis le masque que j'ai eu récemment donc c'est vrai que je ne peux que vous la recommande donc là je vais coudre un petit peu coudre et découdre et puis devant la télé tranquille ou et puis je pense qu'après je vais aller faire des courses parce que je me disais que peut-être ce soir on aurait pu se faire quoi devine grignetage bah vu que papier mani sont pas là ils viennent de partir non ils sont pratiques et jambes lui tiens ça c'est normal je soulève un coussin et qu'est-ce que je retrouve ouais des pieds sur le mur bref du coup je sais plus ce que je disais j'ai été coupé dans mes paroles oui du coup si sinon je me souviens du coup j'avais pensé effectivement faire un petit grignotage avec les enfants ça me tente bien c'est des soirées que j'aime bien parce qu'on est je sais pas pourquoi mais on est plus proche dans ces soirées là on est tous assis ensemble dans le canapé et puis en général on se regarde un truc à la télé qui plaît à tout le monde etc donc c'est des soirées que j'aime bien en plus là on a des tomates cerises du jardin il faut qu'on mange donc ça tombe bien donc ouais je pense que je vais réfléchir un petit peu ce que je veux en attendant je vais faire un peu de couture et puis après j'irai j'irai faire quelques courses puisque pour l'instant j'avoue que j'ai envie de me poser là j'ai pas envie de repartir tout de suite donc voilà du coup qu'est ce que tu qu'est ce que tu comment être regarde pas qu'il lui a donné ça à la friande ce que j'allais dire c'était ça qu'elle attend donc pour l'instant je vais découdre et coudre ce que je peux et puis ensuite et ben j'irai faire mes courses bon je vous reprends il est vingt heures enfin non pas tout à fait vingt heures il 19h49 exactement 50 nous rentrons de course avec elza on a été faire des petites courses du coup on va se faire un petit grignotage ça va être sympa les enfants sont très contents du coup j'en profite je suis dans la cuisine pour vous parler de ma collab la la lab j'adore la la lab je n'arrête pas de vous le dire vous le savez maintenant je répète sans arrêt tout bon alors hormis celui ci et celui ci puisque en fait celui ci c'est le faire part de naissance de mon neveu et celui là je l'ai eu avec les étiquettes que j'ai commandé chez acquis est mais tous les autres ils viennent de la la lab puisque en fait j'avais eu une première collab où j'avais fait développer des photos ensuite moi de moi même je m'étais recommandé je m'étais recommandé des maniettes et là en fait j'ai eu une nouvelle collab où j'ai re eu des maniettes et je suis très contente parce que je trouve que ça complète carrément la collection et franchement bon il y en a que j'ai en double ça se voit pas là quand je vous les montre comme ça mais en fait j'ai pas fait attention j'en ai fait développer des en double du coup faut que je les sorte et que je les donne à ma maman pour qu'elle les mette sur son frigo du coup du coup du coup du coup qu'est ce que j'allais vous dire oui avec ma nouvelle collab la la lab je vous mets mon code promo vous avez 20% que vous soyez nouveau client ancien client merci mon petit chat vous avez 20% de réduction sur votre commande et ce code est valable deux mois donc profitez-en il est là et je le remets aussi dans la barre d'infos en dessous de la vidéo voilà bon bah du coup on va manger vite fait et puis je peux te faire bon je vous reprends les 21h50 et j'ai droit à une comédie en fait d'habitude j'ai la comédie du je veux pas me lever aujourd'hui j'ai la comédie tu je veux pas me coucher voilà mais demain on a pas d'école sauf que moi je travaille demain donc je me lève de bonheur mais ça on s'en fout donc là ça fait déjà quatre fois que je demande à ce qu'ils mettent le pyjama et je les vois passer chacun leur tour ils viennent me voir donc ça va partir en vrille je le sens bref moi je vais monter dans ma chambre je vais aller faire le montage de ce vlog et puis ensuite je vais dormir je me suis trouvé un pull chez super u j'ai cru que j'allais pas retrouver non chez super u je me suis trouvé ce qu'il alors il est plus que banal mais c'est un gros pull c'est de la grosse maille en fait et je me suis dit qu'avec ça je devrais avoir chaud alors c'est du 42 44 mais tout ce que j'achète chez super u c'est toujours trop petit donc je prends une taille au dessus puis j'aime pas être serré dans les vêtements parce que j'ai pas la morphologie pour être serré donc voilà du coup il est comme ça donc il y a une petite il ya un petit motif sur le devant et il était en fait je l'ai acheté parce que de base ils étaient à 19,90 et offre spéciale moins 50 % du coup je l'ai payé 9 euros je pense qu'il est chaud et tout et tout donc donc c'est parfait vu que je me les caille au boulot tout à l'heure j'étais aux toilettes mon téléphone se met à vibrer je me dis qu'est ce que c'est que ce truc là attendez je vous remets la lumière excusez moi je range mes affaires en même temps et en fait c'était ma patronne elle m'appelait parce qu'aujourd'hui elle est allée désolé j'ai rééteint la lumière en fait elle m'a appelé parce qu'aujourd'hui elle était avec la sous chef d'atelier et ils sont allés en fait dans la sarthe là où je vais en déplacement d'habitude en fait dans l'entreprise qui nous donne du travail en fait et ils ont eu du coup le retour des 67 vestes qu'on a envoyé vendredi là on dit enfin ma patronne me dit combien on en aurait à partir demain magali nanana j'avais l'impression d'être une personne importante quoi c'était trop bien en fait ma patronne me dit au téléphone alors magali je suis embêtée parce que j'arrive pas à joindre madia donc madia c'est la chef d'atelier elle me dit du coup je me suis dit peut-être que vous sauriez me renseigner et ben elle m'a posé la question elle a parlé avec moi comme elle aurait parlé avec ma chef d'atelier je suis trop contente et comme par hasard j'avais bien noté mes chiffres et tout avant de partir du coup j'avais les réponses à toutes ces questions je pense que pour le coup j'ai fait bonne impression c'est parfait bon bien que tu voudrais toucher franchement si on m'en donnait la possibilité oui j'aimerais bien moi c'est pas du tout mon but de rester dans le contrôle qualité mon objectif professionnel c'est de retourner dans les bureaux maintenant voilà il faut pour ça que je puisse me faire financer une formation et pour me faire financer une formation il faut soit que ce soit mon entreprise qui me la paye soit qu'elle soit financée par pôle emploi et pour être financée par pôle emploi il me faut des droits pour l'emploi pour l'instant je n'en ai pas donc là je vais travailler pendant un an voire peut-être deux ans et après je verrai parce que forcément qui dit être en formation dit forcément avoir moins de revenus donc bon tout ça c'est pour un futur loin pour l'instant là le projet ça va être tiens d'ailleurs j'ai regardé hier sur internet par rapport aux prêts immobiliers etc pour voir si en tant que famille monoparente quelles sont les conditions pour les familles monoparentales etc pour faire des emprunts et j'ai vu que même même pour le prêt d'action sociale il faut un apport quoi donc n'en ayant pas je n'achèterai pas de maison donc c'est pas grave en soit moi je peux rester en location ça ne pose aucun problème vraiment donc je vais rester en location pour l'instant je ne sais pas encore si on va rester sur ma commune actuelle ou si on va l'habiter sur la commune je travaille en fait il ya un élément qui me fait hésiter c'est que moi je me plaît énormément ici mais vraiment ma commune en soit c'est pas l'extase mais c'est tranquille c'est tranquille c'est parfait on est on est au calme en fait bon à part le fait qu'on ait une maison mitoyenne et ça c'est loin d'être calme mais enfin je dis ça mais c'est pas plus calme pour nous pour la voisine j'en conviens moi je suis une gueularde donc elle doit souvent m'entendre je pense mais mais c'est vrai que si on arrive à avoir une plus belle maison je pourrais rester sur cette commune la seule chose qui me manque c'est un supermarché et je me dis à la limite j'en ai un juste à côté de mon boulot donc vraiment quand j'ai des courses d'appoint à faire je peux les faire en sortant du boulot avant de rentrer quoi donc bon là ce soir je suis allée les faire sur chemillé parce que voilà parce que j'avais prévu d'emmener un enfant avec moi donc ce soir c'était voilà c'est beaucoup toi en ce moment la dernière fois déjà c'était toi non c'était moi on s'est fait un moment merci là il n'y a pas longtemps c'était quand ça fait deux fois toi toi tu as eu ton moment aussi mais adam et marceau ils ont pas eu alors la prochaine fois c'est eux la prochaine fois c'est eux que j'emmène donc moi rester sur cette commune ça me va bien maintenant j'ai discuté avec eric qui lui a le projet de faire un achat immobilier et en fait il a regardé et dans la région les loyers enfin les maisons les moins chères elles sont sur la commune où je travaille pourtant c'est une ville il ya un centre ville avec pas mal de commerce et un super rue il ya plein de trucs c'est une ville mieux que là où je vis moi les maisons sont moins chères là bas je ne sais pas pourquoi du coup il me disait que peut-être il envisagerait d'aller habiter là bas il aurait à plus ou moins long terme le projet de reprendre un emploi en journée pour le moment il travaille en 3,8 en 2,8 enfin ça dépend parce qu'il change beaucoup de travail eric il a beaucoup travaillé en intérim donc forcément on change beaucoup de d'entreprise et il aimerait aujourd'hui retrouver un emploi à la journée alors c'est pas gagné parce que ça se trouve pas comme ça mais s'il peut le faire à son boulot il restera à son boulot en tout cas c'est un projet qu'il aimerait voir aboutir et pourquoi ce projet parce qu'il aimerait qu'on mette en place une garde alternée honnêtement j'en rêve non pas que j'ai envie de passer moins de temps avec mes enfants pas du tout parce que je pense que pour moi ça sera dur mais mais la charge est trop lourde pour moi en fait et je trouve ça horrible de le reconnaître comme ça je trouve ça horrible mais mais j'y arrive pas enfin les faits sont là je veux dire je suis débordé tout le temps je cours partout tout le temps enfin je suis obligé de poser des heures sur enfin du temps en fait sur mes heures de travail pour pouvoir assumer mes rendez-vous médicaux et tout ça je veux dire je dois être la personne de l'entreprise qui s'absente le plus alors que je suis la dernière arrivée donc ma patronne elle est au courant que je suis maman célibataire de cinq enfants enfin elle sait et elle ne me dit rien clairement elle est extrêmement compréhensive et même à chaque fois qu'on parle elle me demande comment vont les enfants est ce que ça se passe bien pour vous est ce que voilà après c'est une femme qui est aussi maman célibataire donc elle me comprend mais même si elle a pas cinq enfants elle sait ce que je vis et ça me fait plaisir en fait de voir que ça se passe aussi bien et c'est vrai que pour ces raisons là je dois reconnaître que ça m'embêterait d'aller chercher du travail ailleurs mais vraiment parce que j'aime travailler avec cette personne mais malheureusement si j'ai pas d'avenir si pas de possibilité d'évolution dans les bureaux je pourrais pas y rester parce que je je m'épanouirais jamais dans mon travail en fait je le sais je le sens à part si éventuellement on proposait un poste le poste de ma chef d'atelier par exemple qui comprend une partie de gestion de personnel une partie de secrétariat et puis voilà l'organisation de l'atelier etc ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup oui mais par contre si si on me propose pas ce genre de poste je pense qu'effectivement à long terme je ne resterai pas maintenant il n'y a rien de fait pour l'instant je suis extrêmement reconnaissante déjà qu'elle m'ait donné ce poste parce que il est vraiment arrivé comme une bénédiction dans ma vie donc je suis très reconnaissante et j'ai nullement l'intention de partir pour l'instant donc je suis très fatiguée ça c'est sûr et ça commence à se voir là j'ai des cernes qui commencent vraiment là c'est pas la lumière c'est vraiment mes cernes et je dois reconnaître que ouais j'ai un petit peu de mal en ce moment donc c'est dur dur mais ça va le faire je vais bien trouver un moment je vais me reposer et puis et puis ça ira ça ira donc voilà du coup demain on est jeudi demain j'ai rien de prévu de spécial j'aimerais vraiment beaucoup demain soir pouvoir finir ma couture alors finir c'est peut-être un grand mot parce que j'ai en fait je me rends compte que ça prend quand même beaucoup de temps parce que je suis pas seul en fait et donc du coup les enfants viennent me parler mes parents viennent me parler et donc j'essaye de gérer les deux en même temps et c'est compliqué donc je mets beaucoup plus de temps en fait à confectionner en ce moment que ce que je mettrais la semaine prochaine où je serai toute seule en fait tout simplement donc bon je vais terminer cette commande pour christine au plus tard ce week-end c'est obligatoire je me fixe vraiment la deadline ce week-end mais vraiment grand max grand max grand max je pense à toi christine je n'oublie pas pour ton tissu de regarder je vais le faire mais je me mets d'abord la priorité sur ta commande en cours je te glisserai dedans une petite un petit cadeau pour le délai trop long de livraison et je te promets de te poster ça au plus tard lundi voilà du coup parce que en fait dimanche soir les enfants repartent chez eric et donc j'aurai toute ma soirée toute seule donc vu que j'aurais déjà cousu dans le week-end puisque mes parents repartent samedi mais je sais pas à quelle heure mais dès qu'ils vont partir moi je vais passer en couture ensuite j'aurai toute ma journée du dimanche les enfants partent le dimanche en fin de journée et donc le soir je serai seule donc même si j'ai pas fini le dimanche en journée je pourrais finir le dimanche en soirée voilà et donc grand maximum ta commande partira de ma boîte aux lettres lundi matin je ne pense finalement pas l'envoyer en mondial relais parce que du coup j'ai été chercher mon colis donc je vais pas avoir besoin d'y retourner et en ce moment quand je vais au relais il faut 20 minutes pour déposer un colis c'est juste pas possible donc donc non je pense que j'enverrai par la poste ça partira de ma boîte aux lettres ce sera tout aussi bien voilà ensuite je regarderai sur le site pour voir pour ton tissu je te ferai mes propositions du coup j'ai essayé de me baser un petit peu sur celui que tu m'avais envoyé c'est vrai que c'était pas mon style à moi mais si c'est le tien je pourrais tout à fait prendre celui là puisque c'est celui que tu m'as envoyé je pense que c'est celui qui te plaisait et donc il n'y a aucun souci on va revoir ça ensemble dans la semaine peut-être même dans le week-end si j'ai le temps de m'y pencher avant voilà sur ce je vais vous laisser parce que là haut c'est la débandade vous devez l'entendre d'ailleurs et ça va m'énerver avant d'aller au lit c'est pas le bon plan donc je vais remettre un petit peu ma bouillotte au micro-ondes puisqu'elle a déjà refroidi et puis je vais mettre les enfants au lit je vais monter m'installer dans mon lit avec ma bouillotte mon ordinateur et je vous montre ce vlog pour demain matin voilà voilà donc n'oubliez pas je vous le rappelle le code promo pour la la lab je vous remets et profitez-en c'est moins 20% pour tout le monde ancien ou nouveau client et c'est valable pendant deux mois donc vous avez le temps je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à demain ciao